Depuis que la vitesse maximale a été abaissée à 30 km heure dans une grande majorité des rues de Paris, des cyclistes et des joggeurs s'amuseraient à déclencher les radars. Est-ce que c'est vraiment possible ? Ils peuvent pas flasher des cyclistes, oui. Ils peuvent arriver facilement à plus de 30 km heure en vélo. Vu que tout le monde ne court pas comme le sunbolt, à mon avis, les piétons, ils ont pas déclenché les radars. Ah oui, ils ont plus flasher des piétons, donc des vélos, oui. Tout est parti du buzz provoqué par une campagne de pub bien ficelée. Je vous explique. Distance, un magasin spécialisé dans la course à pied, a eu l'idée début septembre de demander à des athlètes de courir dans les rues de Paris pour déclencher les radars. Ils ont ensuite rendu publiques les photos qui auraient été prises par les radars ce soir-là. C'est bien joué, mais c'est complètement bidon. Du coup, on a contacté la délégation à la sécurité routière, et voici ce qu'elle nous a expliqué. Selon leurs informations, les radars se déclenchent au passage d'une structure métallique. Mais un fabricant de radars nous a donné des précisions. Le radar réagit en fait plus largement aux surfaces réfléchissantes. Donc théoriquement, un sprinter équipé d'un gilet jaune pourrait se faire flasher. Mais il faudrait pour cela courir à au moins 36 km heure si on compte la marge de tolérance des radars. Une véritable prouesse sportive. Par contre, pour les vélos, c'est complètement possible. Il y a deux semaines, c'était un matin, je sortais pour faire une sortie en vélo dans Paris. J'étais tout seul sur ce grand axe. Je passe à côté du radar, il m'a flashé. Je n'ai pas pensé à grand chose, je savais qu'en tant que vélo, on ne pouvait rien avoir comme sanction. Le code de la route, il s'applique aussi au vélo, donc je savais qu'il fallait respecter les mêmes règles que les voitures. Quand je roule, je ne regarde pas tout le temps mon compteur. Se faire flasher, ça ne change rien pour les vélos. Ils n'ont pas de plaque d'immatriculation. Ils ne vont donc pas recevoir de contravention. En revanche, le fait de déclencher le radar, ça peut avoir un effet pédagogique intéressant. Je pense que c'est bien de faire de Paris un espace plus safe pour les piçons. Ce serait bien que les cyclistes aussi prennent conscience qu'ils peuvent être dangereux et qu'ils sont super rapides maintenant.